Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de JRB Événements. Aujourd'hui, on va parler de réglementation. Depuis le 7 août 2017 sur le décret 2017-1244, le monde du son a eu un fracas énorme au niveau de l'événementiel. L'État a demandé de baisser le niveau sonore. Alors certains vont dire bien sûr, mais qu'est-ce qui est gênant de baisser dans la musique ? Alors, certaines musiques ont besoin d'un certain niveau de dB pour mieux ressentir la musique. Ça, c'est chacun son idée. Donc les DBA et DBC vont être et sont déjà abaissés. Alors avant de continuer, qu'est-ce que c'est que le DBA et le DBC ? Le DBA et le DBC sont une unité de mesure pour le bruit ou le son. C'est la même chose. Le DBA sont les aigus. On les mesure entre 2000 et 20 000 Hz. Les DBC sont mesurés entre 20 Hz et 2000 Hz, ce qui est basse et infrabasse. Donc ce décret s'applique vraiment à tout le monde, que ce soit pour les salles de spectacle, les concerts en intérieur et extérieur, que ce soit pour le cinéma, les discothèques et les discos mobiles. La limitation des DBA est passée de 105 DBA à 102 DBA. Le niveau des basses fréquences est désormais passé à 118 DBC sur 15 minutes. Même les 102 DBA sont sur 15 minutes aussi. De plus, une limitation maintenant est rentrée en vigueur pour le jeune public jusqu'à 6 ans, un révolu, 94 DBA et 104 DBC. En outre, les responsables des lieux qui diffusent sont également dans l'obligation d'informer le public sur les risques auditifs et de mettre à disposition gratuitement des protections auditives au public et de créer des zones de repos auditives ou, en l'absence de ces zones, de ménager des périodes de repos pendant le concert. Alors, effectivement, si les concerts dépassent, sont dans les 80, plus de 80, 90, 100 DBA, ou un peu plus, malheureusement, la loi dit qu'il faut emménager un moment de silence et ou un espace pour reposer ses oreilles. Je me vois mal dans un concert ou un spectacle de faire une pause. Alors, attention, quand on parle de plus de 80 DBA, il faut que ces 80 DBA en continuent sur 15 minutes. D'accord ? Quand on parle de 90 DBA, il faut que ça fasse 90 DBA. Même s'il y a une petite pause de 3, 4, 5 secondes, 10 secondes et que ça repart à 90 DBA, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que ces 90 DBA, au-delà des 80, on continue. J'ai vu, justement, sur ce papier, je vais lire le papier parce que j'ai un texte que j'ai un peu de mal à réciter comme ça de tête, qui dit « Au niveau de l'environnement sonore, une étude d'impact de nuisance sonore, le EINS, obligatoire et mise à jour doit être effectuée en cas de modification des emménagements des locaux. Des modifications des activités ou des systèmes de sonorisation, les lieux clos ne doivent pas, par ailleurs, pas dépasser les valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 dB, de 125 à 4000 Hz, ni même un dépassement de l'émergence globale de 3 DBA. Vous imaginez ? Le décret numéro 2017-1244 est mis en application depuis le 1er octobre 2018. En cas de non-respect des règles, une contravention de 1 500 euros peut être faite et 3 000 en cas de récidive. Et la confixation du matériel de sonorisation sont prévues. Voilà ce qu'il a maintenant dans la loi française au niveau des spectacles. Nous avons aussi, j'ai oublié de dire quelque chose, quelque chose de très important. Il est aussi obligatoire d'avoir un mesureur de DBA et DBC qui fait prise de son, qui capte le son, qui affiche le nombre de dB en direct. Et en plus, il doit enregistrer. Ce fichier doit être gardé pendant 6 mois en cas de problème dans une salle ou dans un spectacle. C'est dans la loi. C'est une obligation d'afficher ça au niveau des consoles. Je n'invente rien. C'est dit et cité sur des sites comme la Légis France ou autres. Justement, ils demandent de mettre ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, pour 200 personnes. Alors, effectivement, pour 200 personnes, ça passe. Mais si vous l'avez, c'est bien. Il est obligatoire à partir de 300 personnes ou d'une salle à une capacité égale ou supérieure à 300 personnes. Voilà ce qui est dit, ce qui est fait. Je n'invente rien. Je mettrai des liens dans tout ce que je dis actuellement dans les descriptions. Vous reverrez les lois qui ont été dites. les sites où j'ai repris, bien sûr, justement, ce genre de choses. Si vous voulez en discuter, allez-y. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page au-dessous. Laissez un commentaire. Vous pouvez en discuter. Il ne faut pas que ça dérape. On est tous dans le monde du son professionnel. Dites-nous et dites-moi ce que vous, vous en pensez de cette législation. Bien sûr, en restant courtois, en n'insultant pas les gens. Si je vois qu'un commentaire devient trop grossier ou attaque d'autres personnes, je le supprimerai des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un com. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos vidéos de GRB événements, que ce soit sur une discussion comme ça ou sur les tutos. Voilà. Bonne soirée ou bonne journée à vous tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501